Merci de nous écouter. Le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry a instruit vendredi, vous le savez, 21 janvier 2022. Les procureurs de la République près le tribunal de première instance du ressort de la Cour d'appel de Conakry et le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières d'engager une poursuite judiciaire dans 15 dossiers de détournement de déniés publics au sein des régies financières de l'État. Ces faits viennent s'ajouter à six autres procédures pendantes devant les tribunaux de première instance, notamment le dossier de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le dossier du port autonome de Conakry, la Haute Autorité de la Communication et l'Institut de recherche agronomique de Guinée, entre autres. Vous entendrez les guetteurs de Mirador sur différents dossiers, mais avant, nous allons lire ces quelques messages des auditeurs qui nous suivent sur les différentes plateformes. Je prie Dieu pour que la radio ait sa télé, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, merci, la télé est en route, monsieur le directeur adjoint de la télé, va confirmer. J'ai un conseil pour toi, en tant que Guinée, on doit ensemble contribuer pour le développement de la Guinée des fois. Bon, je vais lire ce message. Tes interventions sont, autrement dit, tu aimes défendre le régime Kondé et pourtant tous les Guinéens sont conscients que le régime Kondé a fait des Guinées. Bon, enfin, je ne comprends pas trop, Boulkada, touramant le vent monté dans ce pays, entre le CNRD et les prédateurs économiques de notre pays, du Kondé à Kondé ou à Lail, un va tomber. La justice sera la boussole qui orientera tous les citoyens guinéens. Ali Moubari a dit-moi si je rêve en attendant monsieur Kaba lorsqu'il reconnaît à présent ce qu'il a toujours nié. Mohamed Kaba qui retient l'attention des auditeurs. Mamadou Douldé Diallo, la KRIEF n'est pas un organe de la transition, n'oubliez pas, elle est un organe d'exécution, écrit Mamadou Douldé Diallo. Mamadou Badjimi Touré, lui, écrit, ça va chauffer et cette année, l'eau va monter dans ce pays. Il y a des gens qui ont construit des villas, payé les études de leurs enfants, tandis que certains mourraient de faim, écrit Mamadou Badjimi Touré. On va poursuivre donc la lecture de ces messages envoyés par les auditeurs. Mamadou Douldé Diallo, c'est la KRIEF. Le procureur général veut nettoyer ce pays, il y a trop de dossiers à examiner, la justice boussole de la vérité. Et puis le dernier que Moubarak Djani a écrit, bonjour chers chroniqueurs de l'émission Anaconda. L'émission d'aujourd'hui est très spéciale, car dans ce pays-là, on se connaît en détail. Wassalam Moubarak Djani. Voilà pour quelques réactions des auditeurs sur nos différentes plateformes. On revient sur les dossiers Charles White et avant donc la pause. Mamadou Douldé Diallo qui intervenait sur la période, disons, prise en compte par les auditeurs. Oui, en fait, je suis en train de... Il faut rappeler que c'est depuis Lansana Conté, donc il y a sous Lansana Conté, sous Alpha Condé et début CNRD. Effectivement, parce que c'est un débat public pratiquement qui se passe dans les cafés, dans les salons. Les gens se disent, si on commençait par les dossiers du régime Lansana Conté, ça voudrait dire que c'est une démarche orientée, c'est du ciblage pour justement apurer et donc épingler les cadres du régime d'Alpha Condé, étant donné qu'il y a un audit qui avait été fait par l'équipe de Ousmane Kaba sous le CNRD. Audite dont les résultats ont souvent été brandis comme menace même par Alpha Condé souvent. Malheureusement, qui n'ont pas été mis à la place publique. La question que je me pose alors, c'est à l'attention peut-être des économistes, selon les principes d'audit, de contrôle et de répression, de détournement et d'enrichissement illicite, est-ce que dans le temps, on doit prioriser plutôt les dossiers qui sont les plus récents, donc de corruption ou de détournement, ou est-ce qu'on repart chercher ceux qui sont plus lointains ? C'est la logique qu'il faut interroger. Donc si la logique voudrait que ce soit des dossiers les plus récents qu'il faut d'abord auditer et puis après voir comment sanctionner les auteurs de détournement, ça veut dire en ce moment qu'on n'aura pas à en vouloir justement à la CRIEF si elle prend prioritairement les dossiers, justement, notamment les cas qu'on a cités de l'AHAC, de l'ANSS, puis les dossiers du régime Lansana-Comté. En ce moment, on ne dira pas que c'est un séduciblage. Et après, certainement, ils vont donc terminer par les dossiers du régime Lansana-Comté, donc les audits menés par Ousmane Kaba. C'est un peu, moi, le débat que je voulais poser, pas les dossiers spécifiquement pris en tant que tel. Et Emmanuel ? Bon, moi, je suis plutôt sur la dimension de... Je vois un peu une confusion dans ce qui a été dit hier, parce que quand on nous rappelle notamment l'AHAC, l'IRAC, l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée, en Proca et tout, il y a eu un moment quand même où le... Comment il s'appelle encore le monsieur qui apporte... L'agent judiciaire ? L'agent judiciaire, merci. L'agent judiciaire de l'État avait fait des communications sur ces dossiers. Ce sont des dossiers de, quoi, 40 millions, 6 millions, 2 millions. Je ne sais pas si ça... D'ailleurs, il n'y a même pas de question à se poser, est-ce qu'il faut verser ça dans les prérogatives de la CRIEF ou pas. Ce sont des petits dossiers qui sont gérés par des tribunaux à côté, qui ne devaient même pas faire l'objet de communication, à mon avis, de la part du... Oui, mais il n'y a pas de petits dossiers quand on parle de détournement, Emmanuel. Oui, oui, mais je pense qu'il y a plus important, en fait. Je ne dis pas que ces dossiers, il faut les négliger, mais je crois qu'il y a plus important. Il y a des dossiers du temps de l'Ansanaconté, qui l'a rappelé tantôt, notamment Air Guinée, Future Recording, le chemin de fer, le chemin de fer qu'on a créé Niger. Ça, c'est des dossiers quand même qui, à mon avis, méritent d'être dans ce dossier, d'être cités, parce que ça fait partie même de ceux-là auxquels Alpha Condé lui-même s'est attaqué quand il venait d'arriver. Malheureusement, comme l'a dit Oury, il a passé 10 ans ou 11 années à brandir des menaces. Je vais sortir les audits, je vais sortir les audits. Il n'est jamais sorti, voilà, il est resté dans les menaces. Il a même eu la version falsifiée de l'audit contre des gens d'ici, par les communicants. Souvent, on voyait qu'il n'était pas, qu'il ne reflétait même pas l'original des audits. J'espère que cette fois, justement, la justice va faire son travail, démêler ce vrai du faux. Mais, à mon avis, il n'est pas forcément, ce n'est pas aussi important que l'on commence par ceux d'Alpha Condé ou par ceux de l'Ansona Conté. Mais il y a à savoir si c'est un principe. Est-ce que la logique voudrait qu'on prenne les cas les plus récents dans le temps puisqu'on n'a plus rapidement accès aux informations liées à ces cas ? Où est-ce qu'il faut remonter dans le temps ? Mais ceux de l'Ansona Conté, ceux du temps de l'Ansona Conté, Dieu fait bien les choses. Ils sont documentés déjà. Il y a des réchesses qui ont été faites. À un moment, il y a des procédures qui ont été ouvertes mais qui ont été piétinées. Donc, je crois que ça, quand même, c'est plus facile à évacuer tout de suite. On peut tout de suite en finir avec le dossier Erguiné parce qu'il y a eu des audits qui ont été faits. Les documents sont déposés. On peut en finir avec le chemin de fer qu'on a créé Niger. Des audits ont été faits. Les documents sont là. On peut régler, évacuer rapidement ces dossiers plutôt que des dossiers, par exemple, de Yoma ou d'autres sociétés sur lesquels il va falloir encore un travail d'instruction. Je crois que ce qui est prêt, on peut commencer par cela. Mais l'autre question que je me pose, justement, c'est l'impact que cette procédure va avoir sur la durée de la transition. Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Si on veut, aujourd'hui, tel que ça se sent au sein de l'opinion, l'intérêt que la population porte à ces dossiers qui sont ouverts, si on veut vraiment que ça aille jusqu'au bout, il va falloir qu'on arrête de poser la question de la durée de la transition. Qu'on arrête de la poser parce qu'il faut accepter tout de suite que ces procédures ne vont pas commencer en janvier et se terminer en février. Ce n'est pas possible. Vous avez des procédures qui vont peut-être durer deux ans, trois ans, quatre ans. C'est possible. Quand on doit commencer à inscrire... L'administration, c'est la continuité. Est-ce que la CRIF a mis pour faire la transition ? On est quand même d'accord qu'il y a eu des dossiers dont on a parlé à un moment. On a dit non, qu'on attend qu'un gouvernement civil vienne s'en occuper. Il est venu, c'était le gouvernement d'Alpha Conde. Il n'a rien fait. Ces dossiers sont restés. Parce qu'il n'y a pas de volonté. Il n'y avait pas de volonté. Oui, mais c'est pour vous dire... Il n'y avait rien de sorcier, par exemple. L'incon, moi je dis personnellement que partant de cet exemple-là, il ne faut pas attendre qu'un gouvernement civil vienne s'occuper de tel dossier. Parce que dès qu'il arrive un moment où un proche politique ou un allié politique s'est retrouvé empêtré, j'ai peur que des procédures soient piétinées. Il n'y a que quelqu'un comme le CNRD, dont le président, les membres du gouvernement, ne sont candidats à aucune élection. Donc je suppose n'attendre rien en retour après leur travail, normalement, pour pouvoir pousser ces procédures jusqu'au bout. Et c'est deux choses que j'ai dit. Ou on veut que les procédures judiciaires aillent jusqu'au bout, donc on arrête tout de suite de poser la question sur la durée de la transition parce qu'on sait qu'elle va durer. Ou alors, on pose le débat sur la durée de la transition et donc on met entre parenthèses ces poursuites judiciaires-là qui vont prendre du temps. En tout cas, il va falloir faire un choix. Visiblement, au sein de l'opinion, le choix, ce qui accompagne aujourd'hui, je veux dire, la clameur qui soutient aujourd'hui les dossiers ouverts par la justice, donne à suffisance l'impression que les gens veulent qu'on assainisse. Et c'est là aussi la démarche du CNRD, la refondation de l'État. Mais il faut, moi je le dis, j'alerte, il va falloir qu'on sache qu'une refondation, elle ne se fait pas sur un an. Ça, au moins, il faut qu'on s'entend. Cinq ans au moins. Talibé et Barry, y a-t-il un risque que de nouvelles autorités qui seront issues des futures élections remettent en cause cette procédure, ces dossiers qui sont annoncés par le CNRD, si jamais tous les dossiers n'étaient pas jugés ? Ou alors, faut-il pour le CNRD d'aller vite et de juger tous les dossiers dans le délai qui serait celui de la transition ? Je vous disais tantôt que le meilleur héritage que le CNRD pourrait laisser à ce pays, c'est la lutte contre la corruption. Et la CRIEF est l'expression de cette volonté politique. Vous vous rappelez, pourquoi Dadis a mis en place un comité d'audit dont les dossiers, Kaba va les rappeler tout de suite. C'était parce qu'on comptait sur la transition 2009-2010 pour justement mettre le haut-là à la pratique de la corruption qui a sévi sous l'ensemble compté. Vous comprenez ? Si à l'époque, les audits avaient mené à des procès et que les prévaricateurs avaient été condamnés, Alpha Condé, certainement, sous Alpha Condé, les gens auraient eu une sorte de repère, une sorte d'exemple pour dire « Attention, si vous barbotez dans les finances publiques, voilà ce qui va vous arriver. » Et donc, Alpha Condé, malheureusement, ces dossiers d'audit faits par la commission présidée par Ousmane Kaba, malheureusement, Alpha Condé les a utilisés comme étant une sorte de chiffon rouge qu'il agitait régulièrement contre ces loudalins, contre tel ou tel. Il ne les a pas utilisés dans le sens de faire traduire devant les tribunaux les personnes qui sont... Même en question, Talibé Bari. Donc, je vais dire, je vais dire, je vais dire que si la CRIEF travaille, la CRIEF fait des résultats, aucun président qui sera élu après le CRRD n'ongera, à mon avis, abattre la CRIEF, parce que cette CRIEF aura fait ses preuves. Ma question, Talibé, faut-il juger tous ces dossiers avant la fin de la transition ? Ou sinon, vouloir le faire, est-ce que ça ne serait pas aussi une occasion d'étirer la transition et avoir beaucoup plus de temps ? Ce serait fastidieux, et cela pourrait laisser penser qu'il y a un agenda caché. La transition ne va pas au rythme où selon les dossiers, la durée de la transition ne sera pas déterminée selon les dossiers que la CRIEF aura à traiter. Ce n'est pas ça. Ça n'a pas été dit non plus. La précision n'a pas été... Non, non, non. Je veux dire qu'il n'y a pas d'amalgame entre un organe, une institution comme la CRIEF et la durée de la transition. Le colonel aura l'honneur et entrera dans l'histoire en mettant en place une telle juridiction qui s'en prend à la corruption. Mais, bien évidemment, l'État étant la continuité, cette institution devra survivre au CRRD et continuer à lutter contre la corruption. Akumba Djalo, vous qui êtes le patron du Desc Enquête dans Mirador, quand vous faites votre lecture de tous ces dossiers, vous vous dites, tiens, c'est bon, ou sinon vous vous dites, attention, il y en a bien d'autres plus importants ? Commençons. Le plus difficile, c'est de commencer. Oui. L'exécution du plan de votre maison, c'est le commencement qui pose problème. Donc, la fondation. Allons à la fondation. Commençons. Commençons par le dossier qu'on peut qualifier le plus vulgaire ou le plus facile. Allez-y. Ça dépend. Moi, ce qui me tient à cœur, M. Jacaria, le démantèlement du chemin de fer qu'on a créé Niger me tient à cœur. Et vous savez pourquoi ? Il y a eu beaucoup de morts pendant la construction de ce chemin de fer-là. Beaucoup de Guinéens ont perdu la vie. Ce démantèlement me tient à cœur pour honorer les 620 morts pendant les travaux forcés pour la construction de ce chemin de fer. Dont on parle très, très, très peu. Très peu. Et le rapport sur… Comme si c'était au rythme des morts par kilomètre. Exactement. Parce que vous savez qu'on a été calcan. 620 morts entre 1901 et 1914. Moi, je pense que clarifier la situation de ce chemin de fer-là pourrait honorer la mémoire de ces victimes-là. Le décret que le président de la République d'alors avait pris, c'est le décret numéro 136 du 23 octobre 1996, est accusé d'avoir autorisé le démantèlement de ce chemin de fer. Parce qu'il portait la libéralisation et la commercialisation de la ferraille. Beaucoup seront surpris dans le procès concernant le chemin de fer trans-Suguiné. C'est déjà clair. Parce que les noms qui reviennent toujours, comme par exemple celui de Kiridi Bangoura, vont vous surprendre. Parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit un seul loup qui soit dans le box. Il y a aussi le feu Ousmane Conté. La famille Keira. Oui. Vous comprenez ? Moi, je veux bien qu'on travaille sur ce dossier. Et c'est pour ça que j'avais décidé de publier la synthèse de ce rapport dans mon site lepetitdéputé.com. Pardonnez-moi de la publicité. Allez-y. Je pense que ce dossier-là, il faut le clarifier. Air Guinée, il faut clarifier ce dossier-là. Un pays comme la Guinée, qui n'a pas de flotte, c'est quand même inacceptable. Mais moi, je pense que si je pouvais être le sacrifice pour que la Kiev marche, j'en aurais été heureux. Il faut que ça marche. Il faut qu'on contribue tous pour que ça marche. Il faut que ça marche. Si nous n'avons pas de produits dans les bons hôpitaux, nous n'avons pas de bonnes routes, nous n'avons pas de bonnes infrastructures. Bref, si le service public est défaillant, c'est parce que quelqu'un empoche notre argent. Il faut que la Kiev marche. Il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est nous tous qui aurons échoué. L'autre dossier qui me tient à cœur, c'est le dossier Dioma. D'abord, Dioma a subi du tort. On va faire le tour des dossiers sous l'enceinte à Comté. On terminera par Dioma. Mohamed Kaba, Moka Akoumba a parlé justement de quelques dossiers sous l'enceinte à Comté. Mais on peut rappeler ici qu'il y a eu des audits pilotés par Ousmane Kaba et d'autres. Oui, tout à fait. Il faut préciser que le magistrat médiatique Alphonse Charles-Raito a annoncé aussi des dossiers d'audit de 16 résultats des travaux du comité des audits de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie qu'on appelle CASO. A l'époque, c'était Ousmane Kaba et M. Abib Ant, si j'ai bon de mémoire. M. Ant quand même. Donc, ils ont commencé par... Soudadis. Soudadis, pardon. Il y a l'audit de la société minière de Dingleil SMD, l'audit de Futurélec, l'audit de Gaëta, l'audit de Sericom Santulo, l'audit de la BCRG, l'audit de la SGP, Société Guinée de Pétrole, l'audit de la SOMCAG, l'audit de Semafo, l'audit du projet Coton Cancan, l'audit du fonds coïtien, qui a fait assez de bruit, vous vous rappelez à l'époque, d'Idrissatiam, l'audit Air Guinée, qu'on en parle beaucoup aussi, l'audit de Guinomar, et l'audit du fonds d'entretien routier, l'audit d'Anko 5, l'audit de la CBK, et enfin, l'audit du chemin de feu, comme le disait Akouma, le démantèlement et la vente des rails. Alors moi, il y a quelque chose, il y a une petite observation, l'agent judiciaire de l'État, Saddam Houssen, Appelez-les M. Mahmoud Sampil, s'il vous plaît, qu'on appelle Saddam Houssen, qui a annoncé, c'est son petit nom, c'est pas méchant, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, L'agent judiciaire de l'État, M. Mahmoud Sampil, avait annoncé détenir 75 dossiers, ça c'était con de tous. Mais aujourd'hui, nous sommes, le procureur général, Charles Wright, nous a annoncé pratiquement que 31 dossiers, donc j'ai envie de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé ? Et dans ce rapport, j'ai pas entendu la Lounagui, j'ai pas entendu, par exemple, le patrimoine bâti public. C'est le dossier prêt d'abord ? Non, il faudrait qu'on nous évoque tous ces dossiers et qu'on les y ait plus... Mais au fil de la mesure, M. le procureur a parlé des dossiers pendant des vente, les juridictions de sa compétence. Et après, donc ça veut dire que c'est ça, c'est un judiciaire de l'État, il y a des problèmes à ce niveau, comme j'ai tout le temps dénoncé. Mais il y a quelque chose aussi qui m'intrigue. Lorsque le procureur général de la cour d'appel, Charles Wright, le magistrat médiatique, donne des instructions à un procureur spécial, ça veut dire simplement que lorsque la procédure est biaisée... Non, tu n'as pas compris quoi ? Non, c'est toi qui n'as pas compris. Ça veut dire que si la procédure est biaisée, si la procédure est biaisée, c'est le procès... Non, 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 je veux noyer ! Le procès sera juste et équitable. Vous allez répondre, on va vous donner le temps de répondre. Ta source à la cour, à la crève, ne te dit pas vrai, mon cher ami. Ça, je te dis, la procédure est biaisée déjà, et lorsqu'une procédure est biaisée, il ne faut pas s'attendre à un procès juste et équitable. C'est l'équilibre que je voudrais lever par rapport à ce dossier. Est-ce que je peux poser une question à l'inconne ? L'inconne, l'inconne. Est-ce que je peux poser une petite question à l'inconne ? Allez-y. Oui, oui, bien sûr. Vous avez une bague qui est déclarée désormais appartenir à Talibé. Est-ce que vous allez rendre la bague à Talibé ou vous allez continuer à la garder ? Vous avez une bague ou bien votre bague ? Non, la bague ne l'appartient pas, elle appartient à Talibé. Talibé est désormais présent. Est-ce que vous allez continuer à garder la bague ou vous la rendez à Talibé ? Mais quelle est l'opportunité de cette question ? C'est pour te dire que le procureur général a constaté qu'il y avait des dossiers devant les tribunaux qui sont de son ressort. Il les prend désormais, il les restitue à celui qui les a. C'est pas la bague de Mme Barry. Où est passé l'autonomie ? L'autonomie, l'indépendance, l'indépendance de la CRIEF ? A commencer que je voudrais rapporter, le procureur général en tant qu'il était lu, a besoin de ne pas donner des institutions. Non, tu ne peux pas m'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est en train de se noyer. L'incole, 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 Moumette Kabbal, on ne vous comprend pas. Non, je suis compris, bien sûr. Bon, d'accord, pas du tout. Je dis seulement que la procédure est biaisée. Non, pas du tout. Pour un seul point, lorsque le procureur général donne des instructions au procureur spécial de la CRIEF. C'est ça mon problème ? C'est pas ce qui s'est passé. Tu as écouté, j'ai écouté. Je ne suis pas sourd, Moumette. Oui, non, écoutez. On vous a écouté, c'est bon. La réaction de le programme sur l'incole. La lettre du procureur. Ce qui est fait, c'est une dénonciation et une instruction. L'instruction a été faite au procureur de son ressort. La dénonciation est faite à la CRIEF. Et je rappelle que la CRIEF, ce n'est pas un tribunal. C'est une cour. Donc le procureur ne peut faire que des dénonciations à la CRIEF. Mais qui ne revient pas du procureur général. C'est ce que je dis. Il a fait une dénonciation, ce qui est de son droit et de sa démarche. C'est normal. Non, il n'a pas instruit à la CRIEF quoi que ce soit. Il a dénoncé et ce qui est normal. Il l'a instruit ? Non, pas du tout. La lettre est là. Akouba, aidez Moumette Kaba à avoir la lettre. Non, non, non. Malheureusement, on va lui sur la lettre. Le magistrat médiatique, on va lui sur la lettre. On va lui sur la lettre. Regardez la lettre de Charles White, ses dénonciations et instructions. Si vous permettez, Akouba, on va revenir sur cette lettre. L'objectif de la lettre ou l'objet de la lettre, c'est dénonciation et instruction aux fins des poursuites judiciaires. C'est ça l'objet. Et l'instruction, on se calme pour écouter. Et la lettre, elle est adressée au procureur de la République près les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Conakry et procureur spécial près la CRIEF. Voilà. Alors, la CRIEF, c'est pour... Non, on vous a entendu le goût de... La CRIEF, c'est pour la dénonciation, les procureurs de son ressort, c'est l'instruction, la démarche de souffre de... Je suis en train de biaiser la procédure comme Charles White. Non, pas du tout. Apparemment, vous êtes en train de biaiser. Il y a cette réaction de notre confrère Mohamed Bangoura, directeur de publication de Mosaïque, qui est juriste de formation. Il dit, il m'envoie un long message, mais je vais en lire un bout. Le procureur général d'une cour d'appel n'a pas qualité à donner des ordres au procureur de la CRIEF, qui est une cour spéciale, indépendante des autres cours, et la cour d'appel ne saurait connaître des recours contre ces décisions. Parce que les recours sont traités de manière interne, il y a une chambre d'appel au niveau de la CRIEF, la seule juridiction qui peut casser une décision de la cour de la CRIEF, c'est la cour suprême, s'il s'agit d'une cassation. Voilà, il précise enfin, selon son ordonnance d'attribution, la CRIEF a une chambre d'appel en son sein, comme Akuma le rappelait, et ses décisions, donc les décisions de la CRIEF, en dernier ressort, ne sont connues que par la cour suprême. Voilà. Je vous garde, Talibé, pour vous entendre sur les dossiers, les dossiers sous-comptés. On va peut-être vous entendre sur le dossier El Guiné, qui a fait couler, ancrer salive en Guinée pendant des années, vous le savez. Non, c'est un dossier, c'est une sorte de serpent de mer, parce que, avant le CNDD, qui a eu le mérite de mettre en place un comité d'audit, le dossier avait fait rage. Dans la presse, vous vous rappelez, la presse écrite à l'époque, c'est un sujet qui remplissait nos pages, parce que, justement, beaucoup avaient estimé que l'affaire tournait entre Mamadou Silla, qui a racheté El Guiné, et Selou Dalin, qui était ministre des Transports à l'époque des faits. Donc, cet audit, ce comité d'audit a travaillé, entre autres, sur le dossier El Guiné. Et vous avez suivi par la suite, sous forme de ping-pong, entre Selou Dalin Diallo, Mamadou Silla, Mamadou Silla qui allait jusqu'à dire qu'il est allé personnellement voir le président Lansana Conte, et que c'est le président Lansana Conte qui a ordonné qu'il reprenne El Guiné. Toujours est-il qu'un audit a été fait sous Ousmane Kaba comme président, et donc sous le CNDD, l'agent dirigé par Dadis. Est-ce qu'aujourd'hui, la CRIEF travaillera sur les conclusions rendues par le comité d'audit, ou est-ce que des éléments nouveaux depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui pourraient avoir été découverts et qui pourraient nécessiter qu'on rouvre ou qu'on instruise à nouveau cette affaire ? C'est des questions à se poser, parce que toujours est-il que le comité d'audit n'est pas une juridiction. Le comité d'audit a réuni des éléments, a abouti à des conclusions. Ces conclusions peuvent être remises en cause par une instruction que ferait donc la CRIEF. Donc ça veut dire que rien n'est définitif, en tout cas en ce qui concerne les 16 dossiers rélevants du règne Lansana Conte, ça veut dire que les conclusions du comité d'audit ne sont pas des écritures saintes auxquelles la CRIEF sera condamnée de se contenter. Donc la CRIEF sera condamnée de se contenter. Donc des instructions et des investigations nouvelles peuvent être menées par cette CRIEF avant éventuellement de programmer cette affaire. Mais toujours est-il que j'estime qu'au moins la CRIEF devait avoir sous le CNDD le mérite d'avoir peut-être purgé, pourquoi pas, la moitié de ces dossiers et pourquoi pas la totalité de ces dossiers parce qu'il n'y a que des éléments ne manquent pas pour poursuivre des personnes qui ont été incrimées dans le rapport d'audit du comité d'audit présidé par Ousmane Kouma. Vous pensez que le CNDD c'est... Parce que vous savez, l'avantage de l'audit, c'est que des faits ont été exposés contre des gens et la possibilité leur a été donnée de se défendre. Donc un rapport d'audit, en tout cas, doit pouvoir mettre en lumière les faits allégués et la défense qui a été celle des personnes, en tout cas soupçonnées de vol ou de corruption. Et moi pour en terminer, j'estime que même ce dossier dit transmis à la CRIEF pour la gravité des faits qui le concernent, peut-être aurait bien pu faire l'objet d'abord d'un travail d'audit. Est-ce que ce sont les dénonciations à elles seules qui suffisent pour construire un dossier à transmettre à la CRIEF ou est-ce qu'un audit systématique devait être fait, comme quelqu'un le rappelait ici, par ordre d'importance des dossiers. Les dossiers les plus importants, si c'est de 10 à 100 milliards, à 200 milliards, puisqu'on nous parle de Dioma, 185 milliards. Est-ce que ces affaires les plus importantes n'auraient pas pu faire dans un premier temps l'objet d'un audit et que ce soit sur la base des rapports d'audit fournis par un comité d'audit qu'on mettra en place que la CRIEF devrait siéger sur les dossiers de l'ère Alpha Condé et de l'ère CNRD ? Toutes ces questions, il faut se les poser. Toujours est-il que la CRIEF doit pouvoir détenir des preuves irréfragables, comme le disent les maris, avant de prononcer une quelconque condamnation. Docteur Ousmane Kabak était dans ce studio et vous lui avez posé la question par rapport aux conclusions de l'audit qu'il a d'ailleurs conduit, lui et d'autres. Pensez-vous, Mamadou Goury Diallo, qu'il avait promis de proposer ses conclusions aux nouvelles autorités de Conakry ? Pensez-vous que le CNRD nous s'en est servi ? Non mais l'État détient ce rapport, Alpha avait ce rapport. Oui, on parle du CNRD. L'État c'est la continuité. Oui, est-ce que vous pensez que le CNRD s'en est servi ? Le CNRD ? Non, il doit pouvoir s'en servir. Il doit pouvoir s'en servir. Il doit pouvoir, d'accord. Et pourquoi l'armée n'est jamais audité ? Il faut se poser la question. Attention, le biletain rouge, ça veut dire que ça a été audité. Ah oui ? Oui, je connais des inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier. Oui, et il y a des choses là-bas. Le fameux bulletin rouge. Le fameux bulletin rouge. C'est très compliqué. Et justement, le colonel, mon cher colonel, le colonel Mamadou Goury Diallo, qu'est-ce que vous faites de la gestion au sein de l'armée ? Justement, parce qu'il faut nettoyer les écuries d'osages au sein également de cette armée. J'ai appris que le secteur de l'armée sera digitalisé et comme ça la déperdition des fonds sera contrôlée ou arrêtée. Ça veut dire qu'il y a des fonds déjà déperdits. Déperdits. Je vous dis, c'est qu'il y a des fonds déjà déperdits. Je vous dis, c'est qu'il y a des fonds déjà déperdits. Il faut auditer. Il faut auditer l'armée. Il faut auditer. Non, le colonel peut le faire parce qu'il est de cette armée. Il peut le faire parce que... Il s'agit du fonds public. C'est important, oui. Sur les effractifs de cette armée. Est-ce qu'il y a des fictifs qu'on paye ? Donc, il y a beaucoup. Les dépenses militaires. Est-ce que ça veut dire que le colonel, oui, c'est bon d'auditer les dossiers concernant les fonctionnaires, mais aussi c'est bon d'éditer la gestion de la grande miette. Non, je voulais juste dire qu'il ne faut pas rêver assez. L'armée, ça ne sera pas maintenant. Peut-être que, comme il l'a dit, on peut... Pourtant, non, j'ai appris que c'est très imminent. Alors, moi, je rêve en ce moment. Près ou faux, je n'en sais rien, mais... Il y a même plus source de valeur. Alors, moi, je serais étonné que cela soit mis sur la place maintenant, avant même tous ces dossiers qu'on est en train d'évoquer, parce que je crois plutôt que peut-être pour l'avenir, comme vous l'avez dit, on va digitaliser, on va dématérialiser pour éviter les dépertitions et les détournements des mannes qui sont orientées vers l'armée, que de chercher à pourchasser ceux au sein de l'armée qui ont dû détourner, parce que ça pourrait causer justement des soucis et des levées de boucliers qui ne seraient pas donc profitables à Romadi Doumoua. D'accord. Monsieur, on va guetter. Juste un mot, je crois qu'on m'a oublié. J'apprends que, jusqu'à présent, la ligne de la guerre du Libéria est financée. C'est à vérifier. La ligne de la guerre du Libéria serait financée. C'est jusqu'à présent. Et un jour, un syndicaliste aurait posé le problème au président Alphaconde au palais. Financé par qui ? Oui, l'État guinéen. Voilà. Et le président aurait dit, ne me crée pas de problème. C'est un syndicaliste. Il dit, mais le président, on doit bloquer cela. Il dit, non, 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 la grande lumière, il ne faut pas toucher. C'est un point. Alors, aujourd'hui, un dossier qui devrait se faire sur place, c'est celui de la Sotelgui. Écoutez, monsieur le procureur, si vous voulez engager des poursuites, ce dossier, il faut en parler. Et récemment, la Sotelgui avait pris à dette plus de 50 millions de dollars. Ça servit à quoi ? Pratiquement rien. Donc, c'est un dossier imminent sur lequel il faut forcément statuer pour que les Guinéens se rendent compte de ce qui s'est passé de ce côté. Mais pourquoi pas les impôts ? La Sotelgui dont la relance a été annoncée plusieurs fois. Par rapport à l'armée, il y a cette affaire de ravitaillement. C'est-à-dire de ravitaillement. Attention, ce sont des opérateurs économiques qui sont enrichis à travers cette histoire de ravitaillement. Nos militaires, nos hommes en armes, on les aime bien. C'est bien normal qu'ils soient ravitaillés. Qu'ils soient bien nourris. Mais que les choses soient transparentes. Ça, c'est une pieuvre. L'affaire, le volet à ravitaillement des militaires en riz. Et tout ça. Et je me dis que le colonel, en tant que militaire, peut le faire. Talib, pour peut-être prétendre te compléter, il y a deux types de coulages de ressources en Guinée qui sont inquiétants. En tout cas, pour moi, c'est le coulage dans l'approvisionnement en riz de l'armée. Et ils achètent le sac de riz, je ne sais pas trop, en tout cas, peut-être 10 fois, 20 fois moins que... Il paraît que c'est 50 000 le sac de riz sur eux. Tu sais qu'on les prélève de leur solde. Et ils repartent revendre ce riz dans le marché commun et puis ça devient un coulage. Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Le manque à gagner, l'État le paye. Le manque à gagner. C'est vrai que si le sac de riz, c'est 300 000, on leur prend un 50 000 par sac de riz. Si vous dites qu'ils revendent le sac, alors que vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. On apprend qu'il y a des intendants qui ont des boutiques, des magasins. Et vous savez que le riz est géré par l'intendant. J'en ai fréquenté. Ah, des boutiques. Oui, j'en ai fréquenté. Il faut qu'on dise les choses comme telles. L'autre coulage, ce sont les produits pétroliers. 450 milliards de réduction de taxes par mois, en tout cas pour les derniers mois. Le Malien qui quitte Bamako pour venir chercher sa marchandise, achète un peu de carburant juste pour traverser la frontière et il utilise la théorie des avantages comparatifs. Arrivé en Guinée, il met le plein. Il prend sa marchandise. En rentrant à côté de la frontière, il met le plein. Ce qui veut dire que normalement aujourd'hui, chaque litre que Malien, par exemple, achèterait en Guinée, l'État lui donne entre 1 000 francs et 2 000 francs. Pour un camion qui ne paye pas ses taxes en Guinée, c'est un autre coulage des ressources financières. Je ne sais pas si je peux embrayer directement sur Dioma. Ah, je vais, trop dur. Merci, monsieur. Le guetteur, alors cet officiel, je l'ai dit, le groupe Dioma, est dans le viseur de la justice guinéenne. C'est le procureur, vous le savez, journal après la cour d'appel de Conakry, qui en a fait l'annonce hier. Jusqu'où ira la procédure déclenchée contre les sociétés de cabinet SILA ? Bill Gates, on vous écoute, Akouba. Je commence par dire, premièrement, que je couvre de grands procès d'arbitrage et de procès à caractère économique devant les tribunaux internationaux. J'ai accès à leur documentation. J'ai toujours vu dans les documents produits au tribunal, le numéro de compte bancaire est scotché. Il est caché. Pour Bill Gates, ou Dioma en tout cas, le numéro de compte bancaire est affiché. M. Charles Wright, je pense que là, avec tout le respect que je vous dois, je l'ai appelé hier, il m'a décroché, je lui avais déjà envoyé un message, il ne m'a pas répondu, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est fatigué. Donc, puisqu'il était fatigué, je ne lui ai pas posé la question de savoir pourquoi le numéro de banque qui est indonné à caractère personnel apparaît dans sa lettre de dénonciation et d'instruction. En tout cas, tous les dossiers du surdic... Mais il faut se demander si ça n'a pas fuité. Non, 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 il l'a lu à la télé. Il l'a lu en conférence de presse. D'accord, j'ai pas lu. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Ça est dans sa lettre et je pense que cela va servir d'argument à l'avocat de Dioma. Qui a commencé hier déjà. Oui, qui a réagi déjà, qui annonce des poussures. Premier constat, ce que j'ai fait personnellement, quand j'ai vu ça sur des pages de certains de nos confrères, ce que j'ai fait, c'est de les appeler directement au téléphone et de leur dire scotchez le numéro du compte ou je vous demande d'enlever parce que sinon, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Je connais ce que ça veut dire la donnée à caractère personnel. Ensuite, pour revenir maintenant sur ce qui m'étonne davantage, c'est que la société Dioma SA, la société anonyme, elle est très riche. Si je savais, je n'aurais pas accepté votre recrutement. C'est réparti là-bas. D'accord. Le compte en dollars à 16 millions 730 152,27 en dollars. Le compte en dollars. Ça, c'est la filière Dioma SA. Ça, c'est Dioma SA d'abord. Ils ont dit juste Dioma SA. Peut-être que c'est la société principale. Et cette société a eu des dépôts, selon toujours la lettre de dénonciation et d'instruction, depuis 2019, elle a registré des dépôts qui s'évaluent à 35, qui s'évaluent en dollars, à 35 millions, 68,495,89 millions de dollars américains. Et non. Ben, c'est une société qui est riche. Une autre société, Dioma, il s'agit de Dioma Logistique. Je n'en dis pas filiale parce que je ne connais pas leurs liens juridiques. Dioma Logistique, en franc guinéen, a, dans son compte, en tout cas, selon la lettre de monsieur le procureur, et là, j'ai des difficultés parce que c'est écrit avant GNF et après, c'est écrit en dollars. Donc, je ne sais pas. Je vais lire le montant, mais sa grandeur peut-être nous dira qu'il s'agit du franc guinéen. Il s'agit de 22,48,305,357,00. Donc, je peux estimer qu'il s'agit du franc guinéen. Et en 2009, il écrit là encore en franc guinéen ou en dollars, « L'intelligence nous guidera ». 33,708,286,087,00. J'imagine que c'est en franc guinéen. Il y a une autre société, Dioma Group SA, encore, qui a reçu en GNF 23,217,730,000. Je reprends 23,217,730,157,00. Sommes disponibles en dollars. 16,730,152,57 francs guinéens. Et puis, en GNF, sommes déposés depuis 2019, 64,243,000,20,899,00 francs guinéens. Et sommes déposés en dollars. 35,068,495,89. Bon, je peux dire juste le nom de la banque, Écobanque. C'est des comptes qui sont... Dans le livre d'Écobanque. Et puis, la lettre de dénonciation du procureur va plus loin pour dire de nos jours la somme d'argent disponible dans les livres d'Écobanque SA pour ces trois sociétés sont, ou bien est, somme disponible à date en GNF 185,443,456,077,00 francs guinéens. Je répète juste la monnaie. Sommes déposés en GNF depuis 2019, 404,288,467,518,49 francs guinéens. Au vu des pièces, selon la lettre du procureur, au vu des pièces communiquées au parquet général et sur le fondement de l'article 44 du code de procédure pénale j'étais en train de chercher le code finalement mon ordinateur était en vertu duquel le procureur général reçoit des plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la cour d'appel soit par un fonctionnaire public soit par un simple citoyen il est de son devoir dit mais c'est le procureur général après la cour d'appel d'en tenir registre et les transmettre au procureur de la République compétent. Il est alors fondé dit-il en application de l'article 40 du code de procédure pénale de dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance lui enjoindre par instruction écrite et verser au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Je m'arrête là. Beaucoup d'opérations sur le compte de Joma. Joma est très riche. Mais arrêtons-nous un mot sur ce qui est reproché à Joma Talibé. La grandeur du montant peut-être. Aujourd'hui, on nous parle de plus de 404 milliards de francs guinens ayant été déposés sur ce compte depuis 2019. Qu'est-ce qui est reproché à Joma? La question qu'on se pose est-ce que si vous prenez certainement d'autres sociétés gérées par des hommes d'affaires ils peuvent avoir autant d'argent ou peut-être moins. Mais le cas de Joma renvoie certainement et peut-être sans doute au statut de son PDG. Comment dirais-je ? Qui est une personnalité politiquement exposée. Donc, il a été intendant général à la présidence de la République depuis 2010. Et donc, est-ce que c'est sur cette base qu'on estime que les 185 milliards qu'il a aujourd'hui à date sur ses comptes au niveau des co-banques sont suspects et donc doit faire l'objet d'investigations d'enquêtes et qu'il doit justifier le fait d'avoir autant d'argent sur les comptes de sa société parce que c'est une SA société anonyme qui peut avoir des milliards des centaines de milliards sur son compte il faut le dire. Donc, certainement c'est le statut du PDG de Joma qui pose problème parce qu'il est le propriétaire de cette structure. Est-ce que pour autant d'où le fait d'où la qualification de fait d'utilisation de fonds publics à des firmes privées ? Je crois que c'est ce qui a été dit par le... À des firmes privées ? Oui. Mais là c'est-à-dire les prouesses de la justice c'est de démontrer qu'il a utilisé sa position d'intendant de la présidence pour avoir autant d'argent pour faire prospérer ces sociétés. Parce que on l'a rappelé on peut au regard de son statut donc l'inquiéter pour enrichissement illicite. Mais à ce niveau comme on l'a dit il lui reviendra à lui aussi de justifier le fait d'avoir autant d'argent. Pour en terminer on parle de 404 milliards depuis 2019 c'est beaucoup d'argent. Mais dans dans est-ce que est-ce que les 400 camions qu'on lui a attribués dont on dit qu'il détiendrait dans les zones minières et qui ont été comment dire immobilisés à un moment qu'en est-il du patrimoine logistique qu'il a ? Parce qu'on semble nous dire que tout ça c'est des c'est des liquidités c'est de l'argent comme ayant transité ou existant encore sur ces différents comptes. Ça veut dire que c'est tout un embryo mini qu'il faut essayer de démêler pour que l'opinion comprenne réellement quel est le bon et quel est l'ivraie dans cette affaire Dioma donc concernant Kabinesi là alias Bilger. Et vous ne comprenez pas pourquoi on ne parle pas justement des logistiques appartenant à Bill Gates Non je veux dire qu'on ne parle de liquidités est-ce que si on reproche à Bill Gates l'utilisation du fonds public à des fins privées qu'on parle justement des billets de banque pour vous vous ne comprenez pas qu'on ne parle pas de logistique je me demande je me demande est-ce que le cas de son patrimoine puisqu'on a parlé ici de 400 camions est-ce que la justice ça a été ces camions ont été immobilisés est-ce que le travail la justice a fait un travail également sur ce patrimoine je veux dire que c'est un dossier complexe mais déjà qui risque de tenir en haleine l'opinion jusqu'à la fin de la transition mais c'est arrivé on est en enquête préliminaire peut-être que ça va se dégonfler mais monsieur Bill Gates bon je ne l'ai pas pratiqué mais je l'ai connu un peu à la SIG puisque tout le monde connait mon oncle qui y vivait docteur Coppa qui dit son âme Bill Gates était dans des affaires depuis très longtemps absolument je pense il faisait des l'or il faisait les pièces détachées bien sûr et je pense que depuis longtemps il était en relation avec Echobank depuis très longtemps bon je n'en sais pas trop on va creuser tout ça pour mieux comprendre mais moi j'ai une question pour le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui on parle de Bill Gates et autres mon colonel est-ce que vous pouvez m'aider à savoir quelle est la justification de la signature à partir du 24 décembre 2021 des lettres de garantie dont une au bénéfice de la société Riviera Royal ou en tout cas des propriétaires de la société Riviera Royal qui s'estime à 269 milliards 235 millions de francs guinéens est-ce que je peux savoir quel est le service rendu donc l'aide de garantie a commencé à être signé c'est ça Emmanuel 15 secondes on a que 2 minutes c'est très dommage il y a certains aspects qui attirent mon attention dans cette communication du procureur Charles Wright c'est les montants disponibles sur les comptes de Joma SA et Joma Group SA ce sont des numéros de comptes différents mais qui bizarrement ont tous les mêmes montants même en centimes c'est le montant exact qui se trouve sur les deux comptes est-ce qu'il y a une confusion parce que quand même les appellations ne sont pas les mêmes il y a Joma SA il y a Joma Group SA les numéros de comptes sont différents mais les montants en dollars et en francs guinéens sont identiques aucune différence et l'autre point qui a souligné tantôt c'est que M. Bill Gates était dans les affaires avant j'espère qu'on va tirer on n'ira pas avec passion dans ce dossier pour tirer cette affaire au clair pour faire en sorte qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux enfin c'est une société c'est un conglomérat d'ailleurs je l'appelle ainsi qui travaille depuis des années et le montant qui est disponible sur son compte aujourd'hui est inférieur au montant semble-t-il qui a été déposé avant depuis 2019 on peut comprendre que c'est une société qui fonctionne qui sort des dépenses qui fait des entrées j'espère enfin qu'on dépassionne le débat même au sein de l'opinion publique que la justice travaille sereinement là-dessus 30 secondes c'est l'heure de rendre l'antenne désolé c'est juste une question une personne qui enregistre son collaborateur faut-il faire confiance à cette personne aidez-moi à répondre merci monsieur je vous excuse à nos auditeurs parce qu'on n'a pas pu avoir monsieur Ismaël Diakité qui a rénoncé à venir à la dernière minute on n'a pas pu l'avoir non plus au téléphone merci monsieur les guetteurs du haut du Mirador merci à tous les auditeurs la réalisation Ibrahima Babin Diallo Awada et Khalil merci à tous lundi vous retrouvez la voix officielle du Mirador la grande voix Aboubakar Diallo à qui nous en tout cas adressons nos voeux de meilleure santé Mirador la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée avec Aboubakar Diallo Talibé Bari Mohamed Marat Mamadou Ridallo Akoumba Diallo Kabine Fofana Mohamed Kaba Mamadou Diambalde